Eh bien bonjour camarades, merci d'être venus pour ce débat organisé dans le cycle, organisé par le comité exécutif du NPA. Donc aujourd'hui on va parler des grèves, blocages, sabotages, nouvelles méthodes de lutte, avec un point d'interrogation. Pour parler et pour animer ce débat, nous avons quatre camarades. Tout d'abord, camarade Jean-Yves, qui est membre du secrétariat fédéral de l'UCL au titre de la commission entreprise. Ensuite nous aurons camarade Sandra, qui est membre de la direction nationale du NPA et qui est syndicaliste CGT, enseignante dans l'éducation nationale. Puis Manon, membre de la direction nationale du NPA, syndicaliste CGT à la BNF. Et enfin Baptiste, qui est un baptiste agriculteur et qui est au soulèvement de la terre. Donc ce qu'on propose c'est de faire l'ensemble des introductions. Ensuite une pause de dix minutes, mais dix minutes, pas plus, pour que tout le monde puisse réfléchir à ce qui a été dit, boire un coup. Et ensuite on organisera le débat. Alors le débat sera des interventions de quatre minutes, évidemment, et avec le système de la double liste qui priorisera les camarades femmes. Et enfin on aura une série de conclusions des camarades pour cinq minutes chacun et chacune. Et donc sans plus tarder, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Yves. Bon, il faut appuyer sur un bouton. Merci aux camarades du NPA pour cette invitation. Et du coup, dans cette salle, j'ai pas pu résister à commencer par une anecdote qui sera une forme d'hommage aux camarades Aguirre pour ceux qui l'ont connu. C'était un peu avant l'extinction des dinosaures. J'étais un jeune ouvrier à l'époque dans les industries graphiques. Et nous livrions un combat pour l'application d'une convention collective pour les connaisseurs. Et je sais qu'il y en a dans la salle. Son décret d'extension avait été cassé par l'intervention de FO qui, ayant été exclues des négociations, trouvait qu'elle était trop bonne pour les ouvriers. Donc nous faisions le tour des entreprises où elles n'étaient pas appliquées pour convaincre les salariés de se syndiquer, de se mobiliser et d'en obtenir les avantages. Mais l'affaire progressait peu. Je m'étais décidé à frapper un grand coup en mettant le feu à une de ces entreprises, par ailleurs liée au patronat de l'extrême droite, valeurs actuelles déjà à l'époque. J'étais un jeune militant aussi à la LCR. Et du coup, je me sentais le besoin d'une validation, d'un avis. Est-ce que j'avais vraiment le droit de mettre le feu à une imprimerie ? Et Aguirre m'a répondu, bon, en tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose dans l'absolu. Quelques jours plus tard, nous avions nos premiers syndiqués dans cette même entreprise. Et j'ai donc évidemment abandonné le projet de la brûlée, avec une espèce de leçon de choses qui m'est restée. Et en même temps, comme on a perdu cette bataille sur la convention collective, je me demande si on n'aurait pas mieux fait quand même de la brûlée. Cela dit, je suis obligé peut-être de... Parce que, évidemment, vous connaissez tous l'UCL, mais peut-être deux précisions quand même. Trois d'ailleurs, en fait, puisque notre vision du communisme libertaire repose sur trois sources. Et c'est important pour le débat, sinon je ne me permettrais pas, naturellement. La première source, parce qu'on a en fait, oui, autant de tendances chez les anarchistes que chez les trotskistes. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Mais donc, du milieu du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 1914, qui est quand même la grande barrière qu'on aura beaucoup de mal à franchir, historiquement, les différents courants se définissent, se combattent, se déclarent les uns les autres. Les individualistes, les terroristes, les culturels, les vegans, oui, déjà à l'époque. Les naturistes, déjà à l'époque. Les vies en communauté, déjà à l'époque. Et puis, au milieu de tout ça, de ce bouillonnement, des gens qui vont se réclamer d'un anarchisme social, d'un anarcho-communisme, avec les débats dans l'AIT avec Marx, dont on va adopter, en gros, nous, en tant que courant historique de l'anarchisme, l'économie politique, la critique de l'économie politique et le matérialisme historique. Mais par contre, évidemment, que nous allons rejeter, c'est le débat qui reste entre nous, d'ailleurs, d'actualité, sa vision sur la question de l'État. Est-ce qu'on s'en empare pour le mettre au service des travailleurs ou est-ce qu'on le détruit parce qu'un État, de toute façon, sera toujours oppresseur ? Le débat n'est pas fini. La deuxième source de notre courant, c'est le plateformisme, qui est surtout présent en France, en fait, en vrai, parce que Macno, quand il est chassé d'Ukraine par l'échec de la révolution et la répression féroce que lui mène l'armée rouge, donc Macno arrive en France avec Voline et ils écrivent avec les quelques anarchistes rescapés du massacre organisé par Lénine et Trotsky, ils écrivent donc une plateforme où ils font le bilan de leur échec. Comment les bolcheviques, qui étaient guère plus nombreux que nous, en fait, au début de 1917, comment ils ont gagné, comment ils nous ont écrasés comme ça, comment ça a été possible ? Et donc, ils écrivent un document qui s'appelle une plateforme où ils réclament une organisation, certes anarchiste, mais avec une forte cohésion politique et une discipline dans l'action, sans laquelle on se fera encore avoir le prochain coup. Et je pense qu'ils ont raison. Le troisième source, qui est beaucoup plus récent, c'est Daniel Guérin, en tant qu'historien et philosophe politique. Enfin, bref, vous connaissez tous Daniel Guérin, naturellement. Et non pas sur l'idée d'une éventuelle synthèse entre le marxisme et les pensées libertaires, mais plutôt d'une confrontation féconde entre le meilleur des marxismes et le meilleur des libertaires. Voilà. Donc ça nous fait trois boussoles. Autant dire que ça ne nous fait ni un programme, ni un dogme, même pas un livre de recettes, juste quelques boussoles avec lesquelles on essaye de se débrouiller, et pour lesquelles, d'ailleurs, on a du mal à fixer des cahiers de formation pour nos jeunes adhérents, parce qu'il n'y a pas de trucs, tout, machin. Alors, sur le sujet précis... J'ai encore le temps. Dix minutes. Même pas. Évidemment, de notre point de vue, même si on n'est pas des syndicalistes révolutionnaires purs, au sens où on pense qu'il y a la nécessité d'une organisation politique, quand même, pour faire avancer les idées, on va le dire comme ça, évidemment qu'on puise, chez les syndicalistes révolutionnaires du tournant des années 1900, Pelloutier, Pouget, voilà, ce qui va nous inspirer sur le syndicalisme d'action directe, le sabotage, la grève générale, expropriatrice, voilà. Et tout le catalogue, je ne vous le fais pas, parce que j'imagine que vous avez déjà lu des choses sur ce sujet, et pour le coup, tu vas me dire que je n'ai pas le temps de faire un historique précis du syndicalisme révolutionnaire. Donc, de notre point de vue, toute méthode est possible, voilà, mais à certaines conditions. Dans nos tracts, là, pour la réforme des retraites, on a appelé, sans hésitation, comme on l'avait d'ailleurs fait à d'autres occasions, à la nécessité de recourir au sabotage quand on n'est pas capable de mettre son usine en grève, voilà. On peut quand même arrêter la production, il suffit de perdre une clé, de les brancher un fil, enfin, voilà, tous ceux qui ont travaillé quelque part savent comment faire pour que le travail s'arrête. Donc, on n'a aucun problème à appeler à ce genre de choses, en fonction, par contre, évidemment, du rapport de force, qui est la première de nos boussoles dans cette affaire. L'analyse du rapport de force entre notre camp, évidemment, et le camp d'en face, c'est-à-dire, et là, c'est politique, donc c'est jamais pareil, d'une fois sur l'autre, d'un sujet sur l'autre, d'une époque à l'autre, d'une grève à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une profession à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais, évidemment, comment on articule minorités agissantes, actions minoritaires, y compris clandestines, et son degré d'acceptation par les masses, ou pas, et les actions de masse, qui restent quand même, évidemment, comme la grève générale expropriatrice, notre... l'acmé de nos désirs d'action directe. Et puis, dans le rapport de force, évidemment, les forces du camp d'en face, les capitalistes, avec leur propre contradiction, parce qu'heureusement, ils en ont aussi, et l'État à leur service, mais les contradictions qui existent aussi, parfois, souvent, même, au sein des services, même, de l'État. Donc, c'est tout ça, pour nous, qu'il faut analyser, pour savoir si, oui ou non, on grève, on sabote, voilà, à mauvaise paye, mauvais travail, juste, grève du zèle, enfin, voilà, on se permet tout, à condition que, dans le cadre de l'action qu'on mène, elle soit suffisamment comprise pour plutôt entraîner vers l'avant que d'être rejetée en arrière et condamnée par les gens qui nous entourent et qui participent du même combat. Clairement, et c'est ce qui va nous séparer d'un certain nombre de courants, en particulier des autonomes aujourd'hui, c'est d'éviter un aventurisme voué à l'échec, un échec étant, par ailleurs, démoralisateur, de surcroît, renforçant l'État dans son rôle de protection de l'ordre public, etc., etc., et donc, aggravant les possibilités de répression. Ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait monter, nous, la barre un peu plus haut dans nos actions, si on gagne, ça passe, et ça gagne, pour longtemps. Si ça ne passe pas, non seulement on descend d'un point de vue social, des acquis, etc., mais en plus, on a donné une justification à l'État pour aggraver sa légitimité à nous réprimer. Et donc, il nous semble important de ne pas se lancer dans des aventures dont on ne mesure pas le résultat, sachant qu'évidemment, la révolution n'étant pas une science exacte, pas plus que les grèves ou le reste, eh bien, parfois, on va aller juste un petit peu trop loin et puis on le prendra sur les doigts, et voilà. Cinq minutes, c'est parfait. Cinq minutes pour la deuxième boussole. La deuxième boussole, c'est quelque chose qui n'est pas loin de l'éthique. Nous pensons que nos manières de lutter préfigurent du communisme que nous voulons. Et que de ce point de vue, il faut faire attention à ce qu'on fait. je crois que c'est Trotsky dans leur morale et la nôtre qui dit tous les moyens qui mènent au communisme sont de bons moyens. Mais c'est peut-être Lénine, il y a sûrement un spécialiste qui va pouvoir me corriger si je me suis trompé. C'est Trotsky, voilà. Il me semblait bien. Le problème, c'est à quel communisme on nous mène. parce que tous les moyens qui mènent au communisme sont de bons moyens. Ça ne nous dit rien sur quel communisme. Un communisme étatique, autoritaire, bolchevique, pour le dire comme ça, ou un communisme fédéraliste, autogestionnaire. Voilà. Et dans ce cas-là, bien entendu, on ne mène pas les luttes, on n'élève pas le niveau. De la même manière, on a un rapport au masque qui n'est pas le même. quand on se considère comme une avant-garde éclairée qui va diriger la Révolution, s'emparer de l'État et le mettre au service du prolétariat. Ou quand, plus modestement, moi j'aime bien cette formule-là, elle est toute personnelle, mais je la répète partout, moi je me considère plutôt comme une organisation d'arrière-garde avec l'idée de plutôt aider les masses en les poussant discrètement, légèrement, à aller un peu plus loin, tous ensemble, voilà. Et non pas d'une avant-garde éclairée qui disposerait des clés du succès. Je vous remercie. Merci camarade. Je passe la parole à Sandra sans plus tarder. C'est bon, vous m'entendez ? Ok, bon. Je ne vais pas rentrer dans la polémique avec Jean-Yves sur l'extinction de l'État et son dépérissement parce que là, je suis un petit peu sur... Voilà, je pense qu'aussi sur la question de l'avant-garde, on n'est plus tout à fait là. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Donc, atelier, crève, blocage, sabotage, quelle nouvelle méthode ? Moi, je dirais plutôt quelle méthode, en effet, pour nos luttes parce que tout ça est bien nouveau. Voilà. Je crois qu'on est confronté en effet depuis plusieurs décennies à des mouvements. Après, ça peut se discuter sur l'origine, la généalogie de tout ça. On peut partir des bonnets rouges, on peut partir de notre âme des Landes, on peut aller sur les nuits debout, on peut aller sur les gilets jaunes, à des mobilisations qui sont à la fois hétérogènes sur le plan de leur composition sociale, mais aussi qui s'expriment en tout cas dans des cadres relativement moins traditionnels ou du moins en marge de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier traditionnel et qui combinent en effet différents modes de lutte et de mobilisation. Désolée, à l'origine, je devais tirer le texte, mais du coup, c'est un petit peu chiant. Je vais y arriver sans problème. En tout cas, de manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que la grève générale, la grève, en fait, pour le dire simplement, elle occupe une place relativement moindre comme levier de mobilisation. En tout cas, elle coexiste avec d'autres formes de mobilisation et ça, ça s'est particulièrement révélé dans le cadre du dernier mouvement des retraites. Alors ce constat, il est à la fois lié à des facteurs structurels et à des facteurs qui sont plus conjoncturels et voire à des facteurs qui sont liés même pas à la période, mais à la séquence de la séquence qu'on a vécue. Donc des facteurs structurels qui sont liés à la mutation et en tout cas à la physionomie du prolétariat et notamment de son atomisation dans le cadre de l'atomisation de la production, l'atomisation du prolétariat, sa nouvelle physionomie dans le cadre de la restructuration d'un État néolibéral. On a depuis en fait les années 70 une fin des grandes concentrations ouvrières, une précarisation grandissante, un chômage de masse dans les années 80-90 si on veut situer, une féminisation croissante du salariat, une ubérisation aussi importante désormais et tout ça conduit à un bouleversement du modèle salarial. Il y a aussi d'autres éléments, le reflux du mouvement ouvrier, je crois qu'on est plus sur le modèle du mouvement ouvrier du 19e siècle, en fait on est entre les deux, on est dans sa recomposition et de fait de ses organisations avec la crise du syndicalisme et on peut observer depuis les 45 il y avait en gros 30% de syndiqués, aujourd'hui on stagne moins de 10% de syndicalisation depuis les années 90 et en effet le nombre de jours de grève a suivi la même dynamique négative avec un mouvement ouvrier en crise, des équipes militantes relativement affaiblies et désorganisées voire faibles et ça en dehors des aspects des stratégies des organisations syndicales avec des zones en friche très clairement. Donc des difficultés à syndiquer des personnes précaires pour des raisons à la fois matérielles d'instabilité et politiques parce que la précarité fragilise plus fortement les salariés vis-à-vis de la répression patronale. Mais aussi parce que ces mutations du salariat ont été très peu prises en compte par le syndicalisme lui-même et on peut rajouter d'ailleurs que ce syndicalisme c'est en fait même si beaucoup de choses avancent sur la question a une difficulté à appréhender aussi les questions d'un syndicalisme basé sur l'extractivisme et le productivisme à aborder les nouvelles questions écologiques. Il faut aussi prendre en considération des éléments conjoncturels dans ce reflux pour revenir sur de la grève en tout cas de la pratique de la grève il y a une période plus récente c'est-à-dire les défaites successives loi travail les défaites sur les retraites et donc le reflux en fait de l'action collective et en fait la croyance mais en tout cas le reflux de la pratique de la grève et l'idée que ça ça peut fonctionner comme moyen de gagner dans une situation largement aggravée pour parler vraiment d'une période plus récente c'est-à-dire du poids de l'inflation même si cela explique pas tout évidemment. Alors l'exemple le plus flagrant d'un mouvement qui a un peu signifié ce contournement de la grève c'est encore l'exemple des Gilets jaunes significatif d'une mobilisation longue, radicale qui contourne la grève en effet mais qui a symbolisé de manière assez importante la désaffiliation d'une partie croissante de notre classe un salariat pauvre précarisé ubérisé avec le vieux mouvement ouvrier soit parce que celui-ci est largement perçu comme institutionnalisé soit parce que celui-ci est largement organisé sur le modèle d'un prolétariat ancien pour autant la grève générale insurrectionnelle reste pour nous un objectif stratégique essentiel pour mettre à l'arrêt la production pour prendre le contrôle de nos outils de travail pour avoir du temps pour agir collectivement contre l'aliénation aussi et décider ensemble de nos revendications de la mobilisation bref la grève pour nous c'est à la fois un outil et de lutte et une perspective stratégique c'est aussi là où se joue en fait au bout du bout l'émergence du pouvoir l'expropriation des capitalistes et en fait la grève elle occupe comme un rôle central comme étape nécessaire de l'émancipation politique et la désaliénation ouvrière effective en fait par la pratique même de la grève concrètement la difficulté de faire grève c'est pas une question seulement théorique parce qu'elle a été constatée dans le mouvement des retraites parce que ça posait un certain nombre de difficultés notamment pour ce qui concerne l'auto-organisation avec la difficulté très concrète de se réunir en AG de constituer des jonctions de revendications et pour faire vite surtout l'incapacité de pouvoir faire émerger en fait une direction alternative au mouvement indépendamment encore des logiques de l'intersyndical pour autant si demain il y avait grève générale ou il y avait grève de masse je remonte le truc voilà ça pourrait pas englober l'ensemble des espaces de mobilisation qui s'expriment car il ne reste pas moins qu'il y a toute une série de mobilisations et de champs d'intervention notamment dans le cadre des oppressions notamment dans le cadre des questions écologiques et de l'écologie radicale qui échappent aussi à ce logiciel et en fait en effet les éléments de la radicalité et de la combativité n'ont pas disparu ces dernières années on a vu émerger des nouvelles générations militantes dans la jeunesse les quartiers populaires qui se politisent contre les violences d'état qui se politisent contre le racisme les violences policières les violences sexistes les violences sexuelles les lois liberticides le climat les projets inutiles destructeurs mais ces différentes mobilisations elles se dotent de différents modes d'action en fait et elles se situent le plus souvent en dehors de l'appareil de production et en grande partie à l'extérieur du mouvement ouvrier l'exemple des mobilisations autour des GPI des grands projets inutiles à imposer les mobilisations sur l'eau à Saint-Sauline les questions d'appropriation en effet de la terre etc. vont générer d'autres formes d'actions sur d'autres formes de terrain qui laissent une place croissante en fait à des actions de blocage de blocage des flux à l'occupation de lieux par exemple comme la ZAD comme les occupations de place par exemple alors ces mouvements-là il ne faut pas les opposer évidemment à la question de la grève et à sa place stratégique dans un ensemble parce que c'est aussi des mobilisations qui ont un certain nombre de ressorts en fait et qui suscitent un certain nombre de questions ce qu'on peut constater c'est que par exemple l'occupation de l'espace public l'occupation de place ça a un peu pris sa forme en France avec les nuits debout les blocages à travers les différentes moutures on bloque tout etc. ils peuvent être largement polarisés par des mouvements radicaux des mouvements autonomes etc. mais c'est aussi une frange de notre camp social qui de par sa situation de précarisation de par son atomisation ne se met pas en grève ne peut se mettre en grève pour différentes raisons pour des questions qui peuvent être des questions de fric pour des questions qui peuvent être des questions de répression mais trouve du grain à moudre dans une série d'actions qui peuvent aller à de l'action symbolique à des formes radicales mais significatives on peut penser ce qu'on veut de l'efficience de tout ça feu de poubelle dans les manifs nocturnes qui étaient quand même des actions un peu massives malgré tout et voilà c'est super chiant non mais c'est chiant parce que j'en montre mon truc et j'ai pas ma soin ouais ok comme ça d'accord désolé c'est pas comme ça des actions en effet plus symbolique etc donc elles sont pas en contradiction quand elles sont pas en fait substitutionnistes puisque notre objectif est de toute façon de bloquer l'économie et de bloquer les flux donc ça pour nous ça rend pas en contradiction il y a aussi par exemple les constitutions de ZAD et l'exemplaire de Notre-Dame-des-Landes je pense que le camarade en parlera de manière plus téléguebois qui montre en fait l'instar en effet de ce qu'on peut retrouver en fait dans une AG par exemple dans un qui a fait défaut en effet dans le mouvement ça veut dire le fait de pas se réunir pour pouvoir élaborer mais par exemple les ZAD c'est un vrai espace d'élaboration de construction majeure par l'occupation parce que c'est aussi un espace de production capitaliste par exemple si on prend le cas de Notre-Dame-des-Landes on prend le cas d'autres occupations de ZAD la terre est bien l'objet de la spéculation et c'est bien un espace de propriété du capital quand bien même ça ne se situe pas dans l'entreprise c'est aussi des espaces de production de tactique de stratégie mais aussi des espaces de convergence et ça en effet c'est quelque chose qui peut avoir fait défaut dans le mouvement précédent mais qui existe aussi par ailleurs dans des formes de lutte et de mobilisation qui ne sont pas traditionnelles mais c'est aussi une expérience de l'autogestion c'est aussi une expérience de l'autogestion des mouvements à tous les niveaux alors ça aussi ces mouvements est-ce qu'ils sont nouveaux en tout cas ils prennent en tout cas une place assez importante ça questionne aussi nos logiques traditionnelles et en grande partie dépassées je dirais sur le secteur clé le secteur qui va se mettre en lutte on attend le secteur de l'énergie le secteur des transports etc et je dirais au-delà de ça ça élargit en fait notre acception de ce qu'est le sujet révolutionnaire aujourd'hui qui est largement qui était largement calqué en effet sur une physionomie du prolétariat qui c'est aujourd'hui voilà a une forme assez différente puisqu'en effet féminisation travailleur immigré bérisation etc et du coup en fait l'émergence en fait de mobilisation voilà peut éventuellement émerger un peu d'un peu partout il y a aussi le caractère politique de ces mobilisations donc c'est des mobilisations qui sont des leviers des leviers de l'anticapitalisme parce qu'elles débouchent le plus souvent sur une contestation globale des choix productivistes par exemple quand c'est des mouvements de l'écologie radicale et capitaliste et aussi des prégnances très importantes des questions démocratiques et tout ça pour nous la question de l'implication en fait des questions disons de la vision un petit peu de la grève économique et en fait lié à ce qu'on va dire l'action politique pour reprendre un petit peu Rosa Luxembourg qui a été citée par une camarade hier c'est vraiment pas la dissociation des deux et là en fait on voit bien d'ailleurs dans ce mouvement des retraites que la répression d'état de Darmanin sur Sainte-Soline elle a en fait finalement mis en fait dans le même pot commun cette séquence politique et c'est elle qui a fait en fait ce lien parce qu'en fait les questions dites sociales les questions de revendications ouvrières elles ont maturé sur des questions politiques et la répression a été un petit peu le ferment la cohésion tout ça et ça c'est des éléments assez importants qui sont à mon avis un des ressorts de ces mouvements notamment en effet les questions démocratiques la question qui se pose pour nous aujourd'hui c'est pas tant d'opposer les moyens de lutte ou les terrains mais en fait de les combiner parce qu'ils sont relativement complémentaires à condition en effet et là je rejoins ce que disait le camarade c'est-à-dire que ce ne soit pas des luttes substitutionnistes voilà et qu'en effet elles soient portées par des elles soient réellement un ancrage mais je dirais que la situation c'est plutôt de trouver des points de convergence à la fois sur l'adhésion en effet à ces modes d'action mais aussi des points de convergence qui relèvent de quelles revendications on y défend et comment on a une convergence sur le fond en fait ok merci Sandra sans plus tarder Manon et du coup pour continuer là où Sandra s'est arrêtée l'idée c'est de de reprendre à travers aussi l'exemple de ce qu'on a vécu sur le mouvement contre la réforme des retraites et un peu toute la dernière séquence de voir aussi en quoi ce mouvement y compris dans les faiblesses et les difficultés qui ont été pointées il a permis il permet encore aujourd'hui de trouver des points d'appui qui nous permettent sinon de répondre tout de suite aux questions de comment construire la suite au moins de chercher des pistes ensemble sur malgré tout des éléments importants que je retiens de ce mouvement commencer sur quelque chose de peut-être évident mais notamment sa massivité alors après évidemment ça dépend dans quel temps long on se pose mais de se dire par exemple que toute une génération de jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs jeunes au sens large du terme parce qu'on peut aller au moins jusqu'à la trentaine en fait n'a pas connu de mouvement aussi massif les manifestations étaient énormes et par ailleurs une autre particularité qui est liée mais qui est pour le coup moi aussi une nouveauté une nouveauté disons à l'échelle de ma vie militante qui est aussi la multiplicité des mobilisations et des manifestations qui se sont créées mises en oeuvre dans le mouvement chaque semaine ce qui était impressionnant c'était à la fois les chiffres massifs des manifestations mais par ailleurs de voir l'ensemble des villes des toutes petites villes où des nouvelles manifestations avaient lieu où des nouvelles mobilisations avaient lieu moi l'exemple que je prends souvent parce que ça me fait toujours beaucoup rire mais c'est pendant des semaines des semaines des mois il y a eu plus de 300 personnes sur l'île de Groix qui sortaient à toutes les manifestations et d'un certain point de vue même ces chiffres étaient plus impressionnants en termes de proportion dans les villes petites ou moyennes que dans les grandes villes donc ça c'est un élément qui pose aussi la question de la re-territorialisation de la localisation de luttes qui s'organisent à une échelle plus locale et ça ça a eu un impact ça continue d'en avoir je pense aussi je ne développe pas là-dessus mais ça me paraissait important de le dire avoir concrètement aussi un impact sur d'autres questions c'est vrai sur les questions écologistes évidemment mais c'est vrai aussi par exemple sur les questions LGBTI à la suite de cette séquence sur les retraites qu'on a vécu il y avait le mois le mois des fiertés et c'est la première fois depuis peut-être jamais d'ailleurs qu'il y a eu autant de marge des fiertés y compris dans des toutes petites villes y compris dans des coins où en fait il n'y en avait jamais eu l'exemple qu'on prend aussi c'est la Praille de Redon par exemple mais en fait il y en a eu dans tout un tas de coins où ça faisait bien 10 ans 8 ans qu'il n'y avait pas pas de manifestations qui s'étaient organisées et ça c'est aussi à mon avis un effet de ce qui s'est passé au moment de ces mobilisations également la question féministe qui a pris toute sa place dans toute cette séquence autour de l'enjeu pas petit de la question de l'articulation du 7 mars du 8 mars de la potentialité d'une grève qui continue d'une grève reconductible et qui se généralise et cette massivité elle a permis à des nouvelles générations donc je l'ai dit de travailleuses de travailleurs de précaires de jeunes de faire l'expérience également du sentiment d'être majoritaire dans la société et ça en fait c'est quand même quelque chose de très important moi je suis disons la dernière génération qui participait au CPE parce que j'étais très jeune mais en fait depuis nous n'avons plus jamais collectivement dans des luttes à l'échelle nationale eu ce sentiment là s'approcher aussi quelque part souvent d'une forme de joie pure comme disait Simone Veil et de se rappeler que en fait ça nous faisait plaisir de nous retrouver toutes les semaines qu'y compris il y a des expériences il y a des choses qui se jouent et qui sont pour le coup comme tu le disais Sandra de l'ordre du politique et de la prise de conscience de la conscience d'intérêt commun et la conscience aussi de la légitimité de se battre pour ses intérêts communs ce qu'on dirait de manière un peu barbare de la conscience pour soi ça c'est des éléments voilà qu'on peut se dire parce que je les trouve importants c'est aussi également un mouvement qui a montré une disponibilité très grande à d'autres formes de mobilisation et de radicalité évidemment il y a eu la question des blocages alors on peut dire elle n'est pas nouvelle ça se pose depuis des années malgré tout c'est intéressant de regarder comment cette question des blocages le blocage c'est un outil après c'est aussi ce que tu disais Jean-Yves la question c'est comment on le fait pourquoi on le fait dans quel contexte j'ai plusieurs exemples où d'un côté effectivement c'est possible d'être substitutiste en se disant bon bah de toute façon moi je suis pas dans un secteur bloquant et puis j'ai pas envie de me prendre la tête à discuter pendant des plombes avec les collègues pour être que deux en grève et du coup la solution ça serait d'aller bloquer les choses comme des déchetteries des raffineries etc. par contre le blocage et là je prends un exemple alors on peut dire c'est un petit exemple mais je trouve que ça permet toujours aussi de réfléchir de partir de son expérience moi je travaille à la BNF donc dans la culture au ministère de la culture à partir d'un moment où pour le coup la grève a été assez suivie je sais que c'est une particularité mais où pour le coup à un moment c'est posé la question de décider de bloquer à la fois pour des raisons symboliques mais aussi pour des raisons de comment on construit en étant la grève dans les autres établissements du ministère de la culture donc c'est posé la question du blocage du musée du Louvre et le musée du Louvre il a deux intérêts déjà d'une il bloque l'économie pas au sens marxiste du terme mais c'est un million d'euros de pertes sèches pour une journée de blocage du Louvre par ailleurs l'idée était aussi de le faire en lien avec en gros ça a permis à des collègues du Louvre qui n'étaient pas en grève ce genre là de prendre le temps de faire y nager de discuter donc il y a des exemples qui ne marchent pas mais en tout cas celui-ci voilà sur la question des manifs sauvages alors encore une fois c'est à la fois pas une nouveauté à la fois il y a une forme de manifs sauvages un peu nouvelle en tout cas je trouve qui s'est développée et pour le coup pas juste des manifs extrêmement minoritaires et pas juste des manifs qui sont organisés par en gros les parties organisées alors autonomes bladblock etc de ce type de stratégie dans les rues de Paris pour le coup pendant des jours enfin des nuits et des nuits c'est des milliers de jeunes parfois même jusqu'à plus d'une dizaine de milliers de jeunes en fait qui manifestaient qui refusaient de s'arrêter et où se côtoyaient par ailleurs à la fois une forme de massivité on se comprend en tout cas plus large qu'avant et de radicalité la plupart des jeunes qu'on voyait mais pas que des jeunes par ailleurs des collègues qui se baladaient là étaient pas des gens qui allaient allumer des feux de poubelle mais qui par contre étaient tout à fait contents que d'autres gens allument des feux de poubelle et ça c'est quand même quelque chose d'assez marrant mais par ailleurs de signifiant politiquement parce que sur la question de comment s'allie massivité radicalité comment se joue la question de la violence aujourd'hui y compris de la violence à la fois de l'Etat mais la violence envers l'Etat cette séquence elle s'est jouée dans la situation notamment des mobilisations sur les questions écologistes de Sainte-Soligne de l'ensemble des mobilisations qui ont été en partie organisées avec les souhaitements de la terre avec tout un tas d'autres d'autres avec la confédération paysanne etc et ça ça faisait écho ça faisait écho à deux titres à titre politique parce que à ce moment là en fait c'est joué quelque chose de l'ordre le combat des retraites en fait il a quelque chose à voir avec le combat pour le bien commun pour l'eau etc et le succès y compris de ces mobilisations il est probablement aussi à voir dans le succès qu'avaient les mobilisations sur les retraites etc en négatif sur la question de la répression où s'est joué effectivement quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience à une échelle de masse que c'était pas juste de taper blesser pire encore condamner tout un tas de personnes qui y compris de manière très radicale s'en prenaient par le sabotage ou par la confrontation violente avec les forces de police et que ça ça avait exactement la même chose à voir avec la répression qui touchait le mouvement des retraites et le succès des rassemblements suite à Sainte-Soline et par ailleurs à la dissolution à tout ce qui s'est joué après à mon avis est quelque chose d'important et d'intéressant à voir aussi d'un point de vue politique la construction du rapport de force sur toutes ces questions séparément elle passe par la compréhension et la nécessité de l'organisation de cette multiplicité des tactiques et c'est là qu'on y vient de cette complémentarité des tactiques des moyens de les mettre en oeuvre entre massivité d'une part radicalité d'autre part mais peut-être pas d'une part ou d'autre part en fait comment on fait pour que la radicalité s'organise nourrisse les mobilisations de masse et j'ai envie de dire vice-versa j'ai déjà dépassé c'est ça parfait du coup je dépasse de quoi 5 minutes max l'une se renforce par l'autre l'ambiance le climat de zbeul général que ça aille depuis les casseroles summum de la radicalité pour le pouvoir à des confrontations physiques avec la police a servi la grève et vice-versa on n'oppose pas massivité et radicalité mais ce qu'on pense aussi c'est que tout ne peut pas se faire tout le temps en même temps et c'est ça aussi je pense une des choses à discuter en même temps dans la vraie vie on a vu pendant cette période et notamment à Sainte-Solines alors déjà des dizaines de milliers de personnes il me semble 30 000 c'est bon c'est des dizaines de milliers avec d'une part des gens qui s'affrontent de manière déterminée et violente avec les forces de police qui sont encore plus violentes en face évidemment et d'autre part en fait des milliers des dizaines de milliers de personnes derrière qui applaudissent ça et qui sont là et qui sont là physiquement et qui sont là politiquement qui soutiennent cette chose là les deux choses cohabitaient et ça c'est quelque chose à mon avis qui est intéressant à discuter sur voilà et au centre de toute cette question et je termine là dessus se pose évidemment la question de la violence je l'ai déjà évoqué mais je pense que le rapport à la violence aujourd'hui il faut en discuter entre organisations entre mouvements entre militants face à la violence d'état la violence elle est légitime ça c'est la grande théorie on est tous d'accord là dessus mais dans la vraie vie cette question elle se pose à nous aujourd'hui avec une à mon avis une actualité importante on est en train d'accumuler à travers tout ce qu'on vient de vivre des expériences qui posent des points d'appui pour l'avenir pour justement réussir à nouer ces questions d'une part de mouvements radicaux et d'autre part de mouvements de masse on pense pas que de notre côté c'est uniquement par des actions qui visent à mettre à nu la violence de l'état c'est à dire on y va à quelques-uns on se tape et là les gens ils se rendent compte que vraiment l'état est un groupe d'hommes en armes quoi mais on pense qu'aujourd'hui dans la période et face à l'ampleur par ailleurs de la répression un autoritarisme grandissant la situation l'arrivée de l'extrême droite etc il y a une discussion à avoir sur comment on essaye de créer une culture de la violence défensive une culture de la contre-violence peut-être même on pourrait dire et comment on arrive nous à faire que les mobilisations adviennent parce que techniquement c'est comme ça que ça se pose aussi dernière chose du coup c'était pas vraiment la dernière chose j'avais menti mais c'est un truc que j'ai appris chez les hommes je me suis jinxée moi-même j'essaie de me concentrer donc comment on arrive à avancer ensemble comment on arrive à se défendre à tous les niveaux de ce point de vue là et dernière chose en fait je l'avais déjà dite mais j'y reviens quand même parce que je trouve que c'est important parce que de la même manière pour paraphraser ce que tu dis mais ça aussi les hommes ont le droit de la même manière que la grève est un moyen d'expérimentation d'autres formes d'émancipation ce moment où ça devient à la fois un outil et à la fois une perspective stratégique et bien on pense qu'aujourd'hui se joue dans l'ensemble dans la multiplicité des mobilisations et notamment les mobilisations autour de Notre-Dame-des-Landes les mobilisations écologistes quelque chose de l'expérience aussi d'une autre démocratie d'une autre manière de penser le monde comme alors à notre tout petit niveau et on peut pas vraiment s'appeler une mobilisation on essaye de faire aussi dans le cadre des universités d'été du NPR bon du coup je passe tout de suite la parole à Baptiste bonjour à tous alors il me semble qu'il y a des choses vraiment importantes qui viennent d'être dites là par Sandra et Manon donc je vais essayer de pas trop radoter par dessus mais il y a beaucoup de choses qui ont été très bien dites et je pense qui sont intéressantes pour nourrir et alimenter le débat moi je voulais plutôt repartir donc pas revenir effectivement sur un peu les liens qui se sont d'une manière ou d'une autre tissés entre les mobilisations écologistes et puis le mouvement des retraites parce que je pense que l'essentiel a été dit mais revenir un peu sur le rapport aux pratiques de lutte qu'on a développé dans le cadre des soulèvements de la terre depuis le début et avant ça de préciser quand même même si c'est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous que le point de départ des soulèvements de la terre c'est pas d'essayer de construire une organisation ou un parti mais c'est plutôt d'essayer de coordonner un ensemble de forces hétérogènes dans la perspective de devenir un mouvement un jour et cette composition de force elle rassemble à la fois des syndicalistes à la fois des jeunes des moins jeunes qui étaient investis dans le mouvement climat des gens qui sont plutôt issus du milieu autonome des gens qui sont actifs dans des luttes de territoire donc une composition de force assez hétérogène et qui chacun de son côté a une histoire et une culture politique en propre quoi et qui parfois sont assez différentes et une expérience aussi donc ça c'est le point de départ et à partir de là on s'est dit si on veut réussir à trouver une manière d'agir ensemble ce qui était l'objectif principal si on veut réussir à agir ensemble il faut peut-être qu'on se départisse d'un rapport moral ou idéologique à la question des pratiques de lutte sans quoi on va probablement s'embrouiller très vite entre nous et tomber sur des points de dissension plutôt que sur des points d'accord donc ça veut dire quoi se départir d'un rapport moral et idéologique aux pratiques de lutte pour nous c'est essayer de trouver une méthodologie pour penser et construire les actions ensemble et je voulais évoquer trois des aspects principaux qu'on a essayé de mettre en travail autour de cette méthodologie le premier c'est celui de définir un objectif aux actions qu'on construit qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que construire un objectif avec quoi on le met en regard on le met en regard d'abord avec une réflexion sur l'état des forces en présence c'est-à-dire quelles sont effectivement leur culture leur imaginaire de lutte et comment ces imaginaires peuvent cohabiter on la met en regard quand on accompagne une lutte locale en particulier comme celle contre les méga-vaccines en Deux-Sèvres mais il y en a aussi beaucoup d'autres quelle est la capacité de mobilisation de cette lutte et sur quel type de mobilisation on peut compter on la met en regard également avec à quel stade de la réflexion stratégique cette lutte en est c'est-à-dire à quel moment de la lutte on est à quel moment du rapport de force on est et qu'est-ce qu'on cherche à construire dans ce rapport de force comme type de conflictualité avec l'adversaire et enfin toujours sur construire un objectif dans l'action c'est où est-ce qu'on situe la victoire et alors là ce que ça veut dire c'est que vous voyez entre la victoire totale contre le capitalisme et la défaite il y a tout un tas de strass tout un tas de paliers et la question en réalité se pose systématiquement de savoir si la victoire on la situe dans telle action à l'endroit où il y a un bout d'un projet contre lequel on lutte qui va être abandonné ou remis en question est-ce que la victoire c'est d'arriver à faire parler plus de la lutte qu'on mène est-ce que la victoire c'est d'arriver à sortir d'une action ensemble avec le sentiment qu'on a fait autre chose que juste une pure représentation symbolique mais qu'on a impacté réellement l'objet de notre lutte donc voilà ça c'est les différents éléments qu'on met en travail autour de la question de l'objectif de l'action le deuxième aspect c'est relève plus de considérations tactiques c'est qu'est-ce qu'on met en place comme travail collectif pour faire une étude du terrain sur lequel l'action va avoir lieu comment on analyse les différentes complicités locales sur le territoire sur lesquelles on peut s'appuyer ici des gens qui ont des terrains pour accueillir un camp de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes là des gens qui ont des moyens matériels pour faire encore en sorte que ce camp advienne ici des gens qui ont des connaissances sur le chantier ou les personnes qui travaillent sur le chantier qui peuvent donner des informations toutes ces questions là et voilà ça c'est pour ce qui concerne les considérations tactiques qui nous semblent importants de mettre en travail dans le cadre de cette méthodologie et enfin le troisième aspect c'est la compréhension de l'adversaire donc c'est à la fois à la fois avoir une vue assez précise et détaillée sur le rapport qu'on retient une lutte locale avec la préfecture comment ça discute comment ça a discuté dans les événements passés quel type de levier la préfecture utilise dans le rapport de force avec la lutte locale c'est aussi comprendre la logique de maintien de l'ordre qui est à l'oeuvre dans la lutte en question et face aux actions qu'elle a déjà menées et puis c'est évidemment anticiper un peu les risques d'interdiction et d'intimidation que la préfecture et les adversaires risquent de mettre en place pour dissuader les gens de participer de venir et de mettre en avant leur détermination donc voilà ça c'était un premier panel des différentes raisons qui ont bâti un peu la méthodologie de travail qu'on a mis en place pour essayer de faire en sorte d'organiser des actions dans cette composition large et hétérogène et avec des pratiques de lutte très différentes et à partir de là je voulais parler de deux exemples qui sont le premier il pourra apparaître comme une manière qui valide dans sa totalité la méthodologie dont je viens de vous parler ou dans sa quasi-totalité et le deuxième à l'inverse il va venir pointer quelques limites quoi quelques limites qui doivent nous poser des questions pour la suite donc ces deux événements auxquels ont participé les soulevements de la terre le premier il date de mai 2023 et c'est une action qui a eu lieu un week-end qui a eu lieu à côté de Rouen à Léry contre un projet autoroutier autour de la ville de Rouen qui date déjà un peu donc là on est dans le cadre d'une lutte qui a du temps devant elle si je puis dire c'est à dire que c'est une lutte qui existe déjà depuis quelques années qui rassemble déjà une composition de force assez hétérogène mais pour l'instant on n'a pas encore passé totalement l'étape de l'appel d'offres donc on ne sait pas encore quel sera le concessionnaire du projet autoroutier et on est sur un calendrier où les travaux préliminaires sont prévus en 2025 le début le démarrage réel des travaux en 2027 pour un ouvrage réalisé en 2030 donc vous voyez ça laisse une temporalité de lutte assez longue à partir de là nous on a été sollicité depuis Sous-et-Mont-la-Terre par des gens qui sont actifs dans cette lutte et qui nous ont demandé d'intervenir et de les accompagner d'une certaine manière autour de l'organisation d'un événement pour commencer à cheminer vers des pratiques de lutte un peu plus offensives et un peu plus impactantes en sachant que ça faisait débat parmi eux donc il fallait trouver des formes adaptées et adéquates pour que toutes les composantes de la lutte se sentent renforcées et en même temps que la lutte puisse commencer à exercer une menace un peu plus concrète sur les porteurs de projets donc c'est ça qui a été mis en travail pendant plusieurs mois avant que l'événement ait lieu et du coup ça a pris trois formes en l'occurrence pendant le week-end une première journée le samedi avec un gros travail de préparation avec les Naturalistes des Terres qui est une organisation nationale un peu récente de naturalistes qui cherchent à mettre à profit leur savoir naturaliste dans des luttes de territoire donc une première journée où il y a eu une manifestation qui s'est divisée en trois cortèges dans la forêt de bord donc à côté de l'Ery qui est une forêt menacée d'être rasée par l'autoroute pour pour favoriser l'implantation ou le développement d'espèces protégées dans la forêt de bord avec l'idée derrière de pouvoir juridiquement attaquer le projet qui menace ces espèces donc ça a été un cortège qui faisait des nichoirs à muscardins dans une zone où les muscardins existent un cortège qui creusait des mares pour les tritons crétés et puis je vous passe tous les détails mais en tout cas il y a eu quatre cortèges qui à chaque fois menaient des actions très familiales qu'on appelait des actions d'armement de la forêt voilà ça c'était le premier geste le deuxième geste de dimanche matin c'était presque un pied de nez à Darmanin puisque quatre minutes c'était un pied de nez à Darmanin puisque il a développé un certain tropisme autour de l'idée qu'à chaque fois que les soulignements de la terre intervenaient il allait y avoir une ZAD qui allait naître et que l'objectif fondamental de l'état c'était d'empêcher la ZAD d'avoir lieu du coup là on a fait une ZAD pour enfants c'est à dire qu'on a construit des modules de jeu dans la forêt de bord pour que les enfants du village qui pratiquent cette forêt puissent venir jouer pendant le week-end et en mettant au défi évidemment l'état de venir détruire des jeux pour enfants pour construire une autoroute et la troisième action qui a eu le dimanche après-midi c'était une action de blocage de l'autoroute existante qui était aussi un petit palier à franchir pour eux d'arriver de rentrer sur une autoroute et de la bloquer pendant 20 minutes bref toutes ces actions se sont déroulées comme prévu du coup tout le monde est sorti avec un sentiment un peu de force et de puissance et on peut considérer que les différents objectifs qui avaient été énoncés ont été atteints et qu'il y avait un premier sentiment de victoire voilà donc effectivement exemple qui marche et ça me permet de rebondir sur un autre moment dont on a déjà pas mal parlé qui est le 25 mars à Sainte-Solines parce que c'est sans doute encore trop tôt pour en faire une analyse complète mais en tout cas c'est sûr que ça a été un moment difficile et douloureux ça a aussi été un très beau moment avec beaucoup de monde et beaucoup de détermination mais c'est un moment qui nous a coûté quoi et donc là Sainte-Solines à la différence on est dans une lutte qui est vieille de plus de 10 ans et qui depuis septembre 2021 donc la lutte contre les méga-vaccines est engagée dans un bras de fer avec l'Etat puisque c'est le moment où les chantiers de méga-bassines commencent effectivement avec la première construction de méga-bassines à Mosée-sur-Mignon la CEF 17 et où Bassines, mon merci décide d'engager le bras de fer et d'essayer d'empêcher le chantier d'avancer donc c'est le moment aussi où la confédération est paysanne et les soulèvements de la terre s'engagent un peu plus directement dans cette lutte et entre le début septembre entre septembre 2021 et le 25 mars il y a quatre événements qui participent à une montée en intensité de la mobilisation en nombre et aussi des gestes des pratiques qui sont portées des pratiques notamment de désarmement parfois de confrontation un peu directe avec la police et de blocage donc il y a quelque chose qui monte qui monte qui monte en intensité jusqu'au 25 mars où la lutte elle a pris une ampleur assez importante la question de l'accaparement de l'eau et de la défense de l'eau et du partage de l'eau comme bien commun elle est devenue assez centrale et majeure dans le pays en tout cas ça en parle et c'est plus une lutte qui est confidentielle et du coup il y a une attente considérable qui se crée autour de cette date autour de cet événement du 25 mars et à ce moment là toute la méthodologie que j'ai évoquée au début on se rend compte assez vite qu'il y a quelque chose par la masse et par l'attente produit autour de cette date qui va nous échapper et donc je ne sais pas si par exemple cette chose qui nous échappe qui nous déborde on pourrait parler d'aventurisme voué à l'échec puisque ça a été mentionné au début mais en tout cas moi ce que je me dis c'est que d'une certaine manière quand une lutte elle prend une certaine importance et qui d'une certaine manière favorise le fait qu'elle soit débordée quoique son cadre d'organisation soit débordée ça fait partie de notre histoire ça fait partie de l'histoire de notre pays et il ne faut pas forcément le prendre comme un échec ou comme une limitation mais par contre il faut réussir à en comprendre et à mesurer les conséquences Sainte-Soline ce qui s'est passé avant le 25 mars c'est un énorme sentiment de puissance après les précédentes mobilisations le fait de savoir qu'on allait avoir une mobilisation extrêmement massive le fait de savoir que ça allait nous dépasser et c'est aussi la volonté de l'Etat de se venger de tous les échecs qu'il a subis précédemment de tous les camouflés qu'il a subis précédemment et qui ont fait que cette lutte a pris autant d'importance je voulais par rapport à cette idée de vengeance de l'Etat je voulais juste faire un léger détour sur l'intervention que Michael et Olivier ont fait hier soir par rapport au coup d'Etat chilien en 73 parce qu'ils ont dit qu'une des leçons importantes à tirer de cet événement c'était l'idée que l'Etat s'accommode d'un régime démocratique tant qu'il sert ses intérêts qu'à partir du moment où il desserre ses intérêts il franchit un cap il passe à autre chose et il passe à un degré de violence je pense que cette idée elle est applicable à ce qui s'est passé à Sainte-Sauline toute proportion gardée par rapport à l'expérience chilienne évidemment dans la mesure où il y a eu vraiment une opération de préméditation de l'Etat de la violence il y a eu des milliers de grenades jetées sur les gens et surtout il y a eu quelque chose qui moi me semble assez nouveau dans ce qu'on connait en France c'est qu'à un moment ce à quoi on a été habitué quand les luttes notamment les luttes écologistes elles arrivent à un certain niveau d'intensité Syvins Rémi Fresque est mort Notre-Dame des Landes des dizaines de blessés l'Etat systématiquement il remet en place les conditions du dialogue et il essaye il se remet dans une position de désescalade de la violence et de rétablissement du dialogue ce qu'on a vu à Sainte-Sauline c'est d'une toute autre nature c'est-à-dire que non seulement l'Etat a montré qu'il était prêt à tuer il y a deux personnes qui sont restées entre la vie et la mort pendant plusieurs mois il y a eu des dizaines de personnes mutilées des centaines de personnes blessées mais en plus sa position n'a absolument pas bougé depuis ce moment-là donc ça c'est quelque chose qui est peut-être que c'est vite dit mais pour moi c'est quelque chose qui est nouveau dans la manière dont on doit appréhender notre adversaire et notamment dès lors qu'on arrive à construire un rapport de force qui met qui met en crise ou en péril ses intérêts propres voilà du coup juste pour conclure très brièvement et réénoncer un peu quelques idées nous voilà il n'y a pas de rapport moral pas de rapport idéologique par contre effectivement il y a quand même ça a été dit déjà mais un rapport éthique aux actions qu'on mène et aux moyens d'action qu'on essaye de développer et cette idée voilà qu'il faut je pense aujourd'hui arriver à se préparer à un niveau de violence de la part de l'état notamment et de nos adversaires qui est en rupture avec l'idée de désescalade qui longtemps a fait la doctrine du maintien de l'ordre en France et que ça ça implique de vraiment réfléchir à comment comment on s'y prépare et comment on y fait face et enfin pour revenir aussi un peu sur cette histoire de lien de passerelle entre mouvement ouvrier mouvement écolo j'ai l'impression que les pratiques de lutte c'est aussi souvent un levier par lesquels peuvent se rencontrer des milieux de lutte assez différents pour prendre un exemple très rapide à un moment dans une lutte se pose la question de saboter une méga bassine ou par exemple peut se poser la question autour de la guerre de l'eau de couper l'eau à des administrations qui font n'importe quoi et ben voilà on a tout intérêt à aller rencontrer ceux qui détiennent les savoirs sur les réseaux d'eau comment couper l'eau tout ça et ceux qui détiennent les savoirs c'est les gens qui travaillent dans ces secteurs là c'est les ouvriers et donc ça ça fait évidemment des passerelles pratiques mais qui ensuite ouvrent des débats politiques des discussions qui sont souvent passionnantes voilà et je vais m'arrêter là et peut-être j'y reviendrai à la fin du débat je voulais juste évoquer un peu comment dans le cadre du recours suspensif de la dissolution il y a une question juridique qui s'est posée et sur laquelle on a obtenu une première victoire avec la suspension de la dissolution autour de la question de la violence contre les biens voilà j'en dis pas plus mais peut-être je pense que c'est intéressant à partager parce que ça indique des choses pour la suite merci merci beaucoup Baptiste je suis trop près oui je suis trop près camarade Jean-Yves tu voulais rajouter un petit mot et comme tu n'avais pas utilisé tout ton temps entre la corde avec grand plaisir c'est ça le métier c'est de ne pas avoir utilisé tout mon temps à l'introduction alors c'était juste pour préciser parce que je ne voudrais pas avoir été mal compris par Baptiste ni par la salle quand on décide de passer militairement on décide de passer on s'organise pour et moi à Sainte-Soligne j'ai fait les deux dernières Sainte-Soligne la première était assez bien organisée de ce point de vue la deuxième l'était moins et moi ce que je pense c'est que à Sainte-Soligne il n'y a pas eu assez de violence voilà parce qu'elle était mal organisée j'étais pas qu'on se comprenne bien sur ce que je voulais dire sur l'aventurisme en l'occurrence il y avait un objectif on avait les effectifs pour passer ce qui a manqué c'est une organisation des généraux des capitaines des sous-lieutenants c'est plus clair merci pour cette précision je propose donc 10 minutes camarades 10 minutes pas une de plus on revient dans la salle et on débat à tout de suite merci merci